Sainte-Hérienne, Sainte-Hérien, chères concitoyennes, chères concitoyens, ce n'est pas sans émotion que ce soir, mardi 1er février 2022, je m'adresse à vous. Ce matin, j'ai reçu en main propre les démissions de 9 des 10 conseillers municipaux élus les 5 et 12 décembre, et ces démissions sont effectives dès que j'en ai accusé réception, ce que j'ai fait aussitôt. Par un courrier adressé au préfet, sous le couvert de Mme Petit-Jean, sous-préfète de Partenay, j'ai remis à celui-ci ma démission de maire, en précisant qu'elle emporte celle de conseiller municipal. De son côté, Emmanuel Verger a remis de la même façon sa démission de premier adjoint, sans toutefois y joindre celle de membre du conseil. Dès que le préfet aura accepté ma démission et celle d'Emmanuel, et j'espère ceci avant la fin de la semaine, je cesserai d'exercer mes fonctions. Emmanuel Verger, restant seul assiégé au conseil municipal, exercera par intérim les fonctions de maire jusqu'aux prochaines élections qui devraient se dérouler le 20 et le 27 mars. J'aurai donc eu l'honneur d'être votre maire pendant 19 mois. Pendant les six premiers mois de ce mandat, j'ai cru que ceux qui m'entouraient la table du conseil partageaient mon aspiration au dialogue, au débat démocratique, au respect mutuel, au bien public. Hélas, j'ai fini par comprendre que des frustrations génératrices de ressentiments, des appétits personnels, des petits arrangements entre amis, l'emportaient sur le souci de l'intérêt général. Ne pouvant défier ouvertement cet intérêt général, ceux-là, ces conseillers, ont fait semblant de s'en prendre au maire, qui s'obstinaient à défendre les intérêts de la commune. Ils ont été jusqu'à le harceler, le calomnier, le traîner dans la boue, et finalement, faute de réussir dans cette entreprise de démolition, ils ont abandonné lâchement le mandat que les électeurs leur avaient confié. De la mi-septembre à la mi-décembre, j'ai cependant continué, dans la limite des délégations que ces démissionnaires avaient consenties à me laisser, j'ai continué de veiller à la continuité des services publics communaux, notamment scolaires et périscolaires, de veiller à la défense des intérêts de la commune. Et j'y ai été aidé, j'y ai été très aidé, par la compétence et le dévouement sans faille de Claude Bigour, secrétaire de mairie, et de Philippe Bronnet, agent technique polyvalent, que je tiens ici à remercier chaleureusement de leur soutien. À la mi-décembre, j'ai accueilli avec bienveillance les nouveaux conseillers municipaux que vous aviez élus, me déclarant heureux de pouvoir compter sur leur sens du dialogue et leur ouverture. Une fois de plus, je me trompais, la bienveillance n'a pas été de retour. Invoquant expressément les conseils reçus de leurs prédécesseurs, neuf d'entre eux ont refusé d'emblée toute collaboration et organisé le blocage du fonctionnement du Conseil municipal pour réclamer ma démission, ne laissant passer l'élection d'Emmanuel Verger au siège de premier adjoint que par leur ignorance des dispositions applicables à cette élection. Dans l'exercice de ce blocage, ils ont en outre affiché une solidarité et une « unanimité », je le dis entre guillemets, dont vous verrez bientôt qu'elles n'étaient que de façade et dans le seul but de m'abattre. Faisant le constat de ce blocage, M. Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres, a recommandé ce que j'avais proposé à certains conseillers et qu'ils avaient d'abord refusé, à savoir une démission générale et simultanée du maire, du premier adjoint et de tous les membres du Conseil, de façon à promettre le destin de la Commune entre les mains des électeurs. En définitive, un accord s'est fait pour qu'Emmanuel Verger, qui n'a jamais contribué au blocage et qui depuis un mois s'implique à mes côtés dans les affaires de la Commune et m'y apporte une assistance dont je mesure la valeur, pour qu'Emmanuel démissionne seulement de son mandat d'adjoint, sans renoncer à celui de conseillère. Cette solution permet d'éviter que la Commune, jusqu'aux nouvelles élections, soit placée sous l'autorité d'une délégation spéciale qui serait nommée par le préfet. Je regrette de décevoir tous ceux d'entre vous qui me pressaient de ne pas démissionner et que je remercie de tout cœur, mais je n'ai pas vu d'autre façon de sortir par le haut de cette crise de gouvernance qui n'était pas de mon fait. Si je fais ce soir le bilan des 19 mois de mandat, je vois d'abord que ni l'endettement de la Commune, ni le taux des impôts locaux n'ont augmenté. Le taux de la taxe d'aménagement a même été abaissé d'un demi-point pour encourager de nouvelles installations. Je vois que les investissements techniques les plus urgents ont été réalisés, l'achat d'un camion, la couverture de l'atelier, la charpente et la couverture de l'atelier municipal. L'avenir de l'école a été consolidé au sein d'ARPI bicéphale sur un xintré. Les négociations ont été engagées avec la Communauté de Commune du Val-des-Grets en vue d'ouvrir une procédure de révision du plan local d'urbanisme intercommunal et en même temps de faire reconnaître le bourg de xintré comme site patrimonial remarquable. Cette négociation avec la Communauté de Commune aurait pu aller beaucoup plus loin. D'autres investissements avec l'aide généreuse du département auraient pu être envisagés. Des travaux d'entretien de l'église et de la voirie se feraient moins attendre si la majorité des membres du Conseil municipal, ceux élus en 2020 comme ceux élus en 2021, avaient eu une attitude plus constructive. Au 32e jour de l'année, est-il encore temps d'échanger des vœux ? Comme partout ailleurs à cause de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu nous réunir dans la salle des fêtes autour d'une galette républicaine. Je m'autorise donc d'avoir laissé passer la fin du mois de janvier pour adresser ce soir à chacune et chacun d'entre vous des vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de former pour la Commune de Xintré et pour ses prochains élus des vœux ardents de sagesse, de sérénité et de dévouement au bien commun. Avec le